Bonsoir la France, bienvenue au Carnaval ! Bienvenue au Carnaval ! Bienvenue ! Bienvenue au Carnaval ! Voici l'équipe du jour ! Paola Routourou, Valentino Berti, Etienne Carbonier, Julien Belbert, Martin Veil un peu... Un peu grand ? Et moi ? Bah, Ian Barthez ! Mais on a parlé d'Avin ! Bienvenue au quotidien... Non, parce que nous sommes en Brésil, donc c'est portugais ! Bienvenue au quotidien ! Allons voir le ciel de São Paulo ! Vous connaissez le quotidien ? Les quoi ? Quotidien, l'émission quotidienne ? Ah bah oui ! Oui, je connais Ian Barthez, oui, personnellement ! Très bonne amie ! L'émission quotidienne, j'adore quotidien en fait ! Grâce à Dieu ! Grâce à Dieu ! Grâce à Dieu ! J'aime bien cette émission ! Oui ! Vous êtes Brésilien ? Oui, je suis Brésilien, mais j'ai habité 3 ans en France ! Qu'est-ce que c'est un bloc de Carnaval ? Bon, un bloc de Carnaval au Brésil, c'est quelque chose de très animé, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mouvements... Ça bouge ! Un bloc de Carnaval, alors c'est mon premier, donc je sais pas si je vais être... Et c'est un endroit où les Brésiliens et autres, les gens qui vivent au Brésil, se rassemblent derrière un camion qui avance à 10 km à l'heure environ, qui donne de la musique, on danse derrière, et voilà, c'est la fête ! En France, il y a le Carnaval de Dunkerque, c'est un peu pareil, c'est plus petit, mais c'est quand même très bien ! C'est légèrement différent, les gens sont un peu plus habillés, il y a un peu moins de soleil, mais la musique, ça reste la même, je pense ! Tu n'es pas française, mais tu as l'air d'une Française, tu ressembles à Meli Poulin ! C'est possible de faire comme une Française pour être embauchée pour y embarter ? Alors, tu peux toujours essayer, oui, je pense que tu as une chance, ça doit marcher ! Quelle est la différence que vous voyez entre les Carnavals de deux pays ? Ah, énorme ! Il n'y a pas de comparaison possible ! Le Carnaval au Brésil, c'est une fête nationale gigantesque, avec trois jours, deux jours fériés, ça commence une semaine avant, ça finit une semaine après, en France c'est une journée ! Les saisons du Carnaval, nous sommes avant le Carnaval, pourquoi ça marche de cette manière ? Parce que le Carnaval au Brésil, ça dure un mois ! Quelle est la différence entre ces blocs français et les autres blocs du Carnaval brésilien ? Ah, il y a de la musique française ! Comme par exemple ? Frère Jacques, La Vie en Rose, Edith Piaf ! Ils ont joué à Kids United aussi ? Oui, aussi ! Bah, voilà ! Vous pouvez m'expliquer l'équivalent à BAP en portugais ? Oui, je m'en disais ! Merci madame ! Yann, je suis désolée, mais j'adore Kids United ! Moi j'aimerais bien moi vous partagez en ligne ici ! Le Carnaval au Brésil, c'est la fête la plus importante du pays, et aussi la plus connue du monde ! Les jeunes s'y réunissent, choisissent un thème, ils font la fête dans les rues ! Il y a un bloc français ! On a visite d'un bloc français, et je veux savoir savoir sur la France ! Descremio ! J'aime, j'ai eu l'adolé ! J'ai eu l'adolé ! J'ai eu l'adolé, j'ai eu l'adolé ! J'ai eu l'adolé pour une partie de la langue et culture papers ! Et je n'ai qu'à ce que mes faits de l'Opad ? J'ai eu l'adolé ! Et le truc ? J'ai eu l'adolé ! J'ai eu l'adolé ! J'ai eu l'adolé un peu du français ! J'ai l'adolé ! C'est la poudre de Père-la-Père-la-Père-la-Père. C'est la poudre de Père-la-Père-la-Père-la-Père. C'est la première année d'un bloc franco-brésilien, alors on trouve ça sympa. C'est votre projet de créer des enfants du carnaval ? Oui, c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! Martin, il faut lui acheter une télé, c'est un appel, c'est un message ! Tu me disais que tu es très grande, mais qui est la plus grande, toi ou Martin ? Moi ? Il n'est pas grande ? Non ! Et nous sommes ici avec le groupe Quartier Latin. Pourquoi Quartier Latin ? Valentino Berti ! Parce qu'en fait, on voulait rendre un hommage au Quartier Latin à Paris, qui est un endroit où il se passe plein de choses. En même temps, nous on fait des chansons françaises, mais toujours avec des touches latines. Donc on fait des versions de musique française et de musique chantée en français, mais en tango, par exemple. Et toujours avec des touches latines, donc Quartier Latin. C'est l'idée du nom de Amélie Pulant, faisant référence au film Amélie Pulant. Et cette idée, ça a l'idée, c'est que c'est juste une brincadeira et nous avons gagné le corps. Et nous avons vu qu'on était capable de faire. Et nous avons arriscé cette voyage, qui a fait un travail, mais c'est très cool. C'était doucement, nous avons fait ça et nous avons envoyé pour l'Air France aussi. Et l'Air France comprit, parce qu'ils ont la mission d'être embauchateurs de la culture française au Brésil. Et nous avons chanté françaises au Carnaval de São Paulo. Donc, c'est très cool, parce qu'ils viennent avec nous et nous ont fait ça. En São Paulo, nous avons beaucoup de traduces et nous avons créé un bloc de traduces. Donc nous faisons les chansons françaises. Et une chose très cool, c'est que c'est une voyage, c'est notre voyage. C'est notre voyage, c'est notre voyage. Quand nous avons mis ça dans le monde, nous avons beaucoup de monde, nous avons beaucoup d'autres. Et nous avons dit, c'est ce que j'étais attendu pour le Carnaval. Nous avons déjà cette porte d'ouverture, je pense. Donc, la France a déjà une présence forte ici. Et la culture française, elle est transversale au Brésil aussi. Et donc, c'est pour ça que nous avons l'adresse, que les gens apprécient, que les gens n'ont fait rien. Et il y a 28 000 personnes intéressées aujourd'hui. Donc, c'est très cool. Je pense que la culture française est en train. Et les gens apprécient d'être invité à participer aussi. Et les gens apprécient aussi. Le quotidien, venez ! Allez, venez ! C'est bon nom, la bonne fille, le groupe. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Ça existe ? Parlez comme un portugais. Un beau cher, c'est un beau cher. Ça irait. Ouais. Alors...